Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Loin de l'octogone, Connor McGregor est un homme qui aime faire étalage de ses biens à ceux qui sont ses fans, et peut-être plus important encore, à ceux qui ne le sont pas. Sa collection de montres, en particulier, laisserait de nombreux propriétaires de montres, vers de jalousie. Le dernier élément de son portefeuille n'est pas différent. The Notorious One continue de penser ses blessures physiques, mais aussi métaphoriques. En effet, après sa défaite contre Dustin Poirier, lors de leur combat de trilogie à l'UFC 264, l'Irlandais a néanmoins envoyé un doux rappel de sa richesse supérieure, en montrant l'un de ses biens précieux, sur les réseaux sociaux. S'adressant à Instagram, le Dubliner a fait une photo à côté de sa Rolex, le modèle Yacht Masté 2. Cette dernière, étant entièrement dorée, lui aurait coûté environ 50 000 dollars, considérée également comme la plus grande fabrication de la marque. La plus grosse Rolex qui soit. C'est ainsi que s'est vanté McGregor, dans un poste. Le maître du Yacht 2. Un visage de taille 44 mm. Tout en or. Une bête en or massif, avec un visage blanc. Celui-ci me rend intemporel, a déclaré Connor. Le goût de McGregor pour le bling personnel, n'est pas un secret. En effet, le combattant de 33 ans, a peut-être maintenant assez de montres, pour ouvrir son propre magasin. Cependant, c'est avant sa première défaite contre Poirier, à l'UFC 257, que l'ancien champion des poids légers, a fait son acquisition la plus chère à ce jour. Il a déposé plus d'un million de dollars, pour une baguette astronomie à tourbillon, de Jacob Eco. Bien sûr, McGregor se remet toujours d'une fracture du tibia, subie contre son ennemi louisianais. Mais une fois de plus, sa collection privée de jouets semble être sa propre source de thérapie. Sans victoire en MMA depuis 2017, alors que la carrière de McGregor, semble être à la croisée des chemins, l'irlandais ne sera probablement jamais une giroflée en public. Son penchant pour les nouveautés brillantes y mettra fin. Sous-titrage Société Radio-Canada